Salut les amis, c'est White et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière puisque pour la première fois sur ma chaîne YouTube je vais vous parler un petit peu de ce qui va se passer dans les nouveaux DLC de Rainbow Six Siege, les opérateurs qui vont arriver très prochainement et surtout on va parler du nerf de la COG sur Jaeger et Bandit. Donc déjà pour commencer je vais pouvoir vous montrer un petit truc, tout simplement le screenshot un petit peu de la nouvelle map. Donc cette fois-ci c'est le screenshot du tactical board de la nouvelle carte qui va arriver, donc tout simplement celle qui va se passer dans une fête foraine, fête foraine désaffectée. Donc c'est la carte qui va arriver en même temps que l'opération Blue Door Kid, donc normalement elle devrait arriver après les finales de la Gamescom aux alentours du 29 août si je ne me trompe pas, donc je vais vous montrer un petit peu la nouvelle map. Et vous l'avez juste ici donc c'est une carte, tout simplement alors, contrôle zoom, voilà vous voyez un petit peu comment elle se présente, donc vous voyez la grande roue désaffectée et tout, c'est pas des conneries, c'est des informations officielles puisqu'en fait, je ne sais pas si c'était volontaire ou pas de la part de Ubisoft, on ne le saura jamais, ça a été fuité tout simplement, ça a été déjà diffusé sur le tactical board du site Rainbow Six Siege donc ici comme ça sur ce screenshot vous pouvez voir un petit peu comment se disposent tout simplement les pièces, vous verrez que c'est une carte assez grande qui va se jouer énormément en intérieur, donc on va regarder un petit peu la disposition des pièces je vais continuer à zoomer, donc on ne verra pas très bien, donc il va falloir que je fasse attention sur le zoom, donc vous pourrez vraiment bien voir que c'est effectivement une fête foraine autour vous voyez là avec la souris la grande roue désaffectée, là je sais pas c'est peut-être un train fantôme ou j'en sais rien il y a un grand dôme, il y a je sais pas une piscine, un hamam je sais pas trop ce que c'est, vous avez les petites gitounes, vous avez effectivement un tourniquet ou je sais pas, il y a peut-être des chevaux à bascule, des trucs comme ça des... j'en sais rien et non, ça se voit vraiment bien que c'est une fête foraine, alors effectivement j'ai vraiment hâte de voir ce qu'il y aura à l'intérieur de cette map, savoir si on pourra sortir l'explorer un petit peu, voir effectivement dès qu'elle sera publiée que je puisse vous la montrer un petit peu plus en détail et surtout l'étudier, mais si vous vous rendez sur le site de Rainbow Six Siege dans le Tactical Board, vous pourrez sûrement retrouver cette carte et vous pourrez voir en meilleure résolution la disposition des pièces à l'intérieur, donc vous pouvez voir qu'il y a quand même pas mal de petites pièces et plein de petits recons à putes donc vraiment, j'ai vraiment hâte de pouvoir voir cette carte plus en détail et pouvoir l'étudier un petit peu on va continuer sur effectivement la release des nouveaux personnages donc il y a eu quelques informations dessus et de source sûre, je peux vous dire que ce sera ça ou quasiment ça et effectivement c'est encore sujet à modifications donc peut-être qu'il y aura certaines modifications sur les personnages à leur sortie mais on a quelques informations sur leurs armes et tout simplement sur les nouveaux OP du nouveau DLC on va commencer avec la première opératrice donc Ying qui sera une attaquante cette fois-ci j'espère que ce sera une 3 de vitesse normalement, normalement, normalement je dis bien, normalement de source sûre elle aura une Scorpio en arme donc et sa devise spéciale s'appelle Candela donc c'est cluster or flash charges that can either be uncorched or surface or run out as a grenade donc je sais pas trop ce que c'est c'est peut-être un fuse qu'on peut attacher sur les murs un petit peu à la Ibana ou jeter par terre comme des grenades et en gros ça flash donc voilà c'est un peu de nouveau des OP tricky qui nous sortent bon j'espère vraiment que ce sera une 3 de vitesse par contre ça pourrait être ça pourrait être effectivement une capacité spéciale intéressante pour une 3 de vitesse surtout si elle a une arme comme la Scorpio je pense vraiment que ça sera une 3 de vitesse mais bon encore une fois pour ce genre de détails on va attendre les informations officielles avant de dire des bêtises le deuxième opérateur nous avons monsieur Lésion qui est cette fois-ci un défenseur et sa capacité spéciale s'appelle Goh donc c'est des mines toxiques camouflées qui injectent un composé qui provoque des blessures aux ennemis et qui limitent leur vitesse dans le temps donc c'est encore une fois un personnage à piège et ça ça commence à me faire chier ça va commencer à être difficile avec des capcans des frosts des lésions des miras là les attaques vont vraiment être très difficiles et j'espère vraiment que ça va être bien calculé parce que cette op peut être complètement toxique un petit peu comme les charges toxiques qu'il a sur son gilet pare-balles mais ça peut vraiment être cancer pour le gameplay donc il va falloir faire attention à bien équilibrer ses personnages et on va voir bien ce que ça donne de toute façon mais bon moi j'ai vraiment l'impression que ça peut être compliqué j'ai vraiment l'impression que ça peut être compliqué si jamais ce personnage est trop fort sa capacité spéciale peut être meurtrière et encore une fois je le dis je me répète je sais je deviens vieux et con il va falloir faire attention à bien bien optimiser sa capacité parce que là ça va vraiment être la mort et le troisième opérateur on a et là une défenseuse tout simplement et sa capacité sa capacité spéciale s'appelle Grismod Mind Concusing Proximity Mind that can be encouraged on surface impairing hearing and causing a dizzying effect donc j'ai l'impression que cette défenseuse va ouais ça se dit je prends défenseur défenseuse défensons défenseur bref on s'en bat les couilles cet opérateur de défense tout simplement va pouvoir placer sur des murs encore une fois des espèces de pièges qui vont troubler notre audition peut être un petit peu à la CS tout simplement au grenade leur qui vont provoquer des sons et ouais c'est comme ça que c'est comme ça que c'est marqué and causing a dizzying effect un effet perturbant un disease c'est aussi une part de folie donc putain une mouche de merde ouais ça fait référence à la folie donc ça rend fou ça perturbe ça peut-être c'est un leurre qui provoquera des sons ou des bruits de pas ou des bruits de tir qui pourra attaquer les attaquants donc ça sera vraiment très très sympathique pour les roamers pour les aider à se poser un petit peu et quand elle déclenche ses charges peut-être qu'elle pourra effectivement attirer le feu dans une autre direction ou je sais pas encore trop comment ça va se passer mais moi je pense que ça va se dérouler de la manière suivante alors encore une fois tout ce que je vous dis c'est sûr est avéré à 90% mais ça peut être sujet à modification ils peuvent ne pas sortir certaines choses ou quoi que ce soit et pour l'instant c'est les infos qu'on a c'est ce qui est sorti et de plusieurs sources tout simplement et ben c'est ce qui en ressort tout le temps donc je peux quasiment vous certifier maintenant et presque m'engager dessus que c'est voilà c'est ça qui va sortir donc voilà effectivement je sais pas si vous l'avez vu mais voilà la nouvelle image en gros de la nouvelle opération qui va sortir l'Opération Blood Orchid tout simplement voilà donc c'est effectivement l'opération qui va concerner la fête foraine et compagnie je trouvais ça intéressant de vous montrer un petit peu l'image savoir à quoi ça semble et de toute façon je pense que pour certains vous l'avez vu tout simplement dans le trailer que Ubi a balancé on a pas mal d'informations et dont une confirmation du visage de l'attaquante sur ce trailer justement Pro League où il y a un petit leak du perso qui va sortir on la voit apparaître pendant quelques secondes et voilà ça permet vraiment de confirmer que les personnages que je vous présente ici sont bien les personnages qui vont sortir dans le prochain DLC mais bon il y en a un qui va sortir fin août et les deux autres vont arriver beaucoup plus tard voilà faut se le dire tranquille donc voilà alors ça c'est des estimations un petit peu des armes que pourront avoir effectivement ces nouveaux opérateurs donc c'est des sources que je connais bien tout simplement qui ont bossé sur ça et je pense que c'est tout à fait avéré Blood Orchid donc ils vont nous montrer que pour les deux opérateurs chinois tout simplement l'estimation des armes et la suivante vous voyez qu'on a deux variantes de type 95 donc on a la QBZ 95 LMG tout simplement donc la T95 LSW la première avec le chargeur camembert et le bipied donc je ne sais pas s'il y aura un bipied mais voilà et la deuxième la JS9 SMG donc je ne sais pas lequel des deux aura le silencieux mais moi déjà l'opé avec le silencieux m'intéresse beaucoup plus que l'autre tout simplement déjà on va se mettre on va se mettre au clair ensuite le shotgun je ne le connais pas le 612 SD shotgun SD c'est la version silencieux d'office on sait qu'il y aurait un silencieux dessus et un petit pistolet voilà le QSZ 92 je ne sais pas trop ce que c'est mais ce n'est pas grave et pour l'opérateur polonais effectivement celui qui m'intéresse le plus on aura une Scorpio Evo 3 A1 donc ça va me rappeler énormément de sensations sur la battlefield ça ça va être bon s'il sorte la Scorpion Evo de manière à la rendre belle et puissante j'en passe c'est les meilleurs et tout simplement au niveau du shotgun on a une espèce de variante améliorée du Space 12 je ne sais pas trop ce que c'est le DP12 double barrel donc effectivement un double coup et ça ça va faire mal donc il va falloir faire attention et le pistolet c'est un Ragan PR15 donc je ne sais pas trop ce que c'est donc voilà on a un petit peu donc c'est des gens qui s'amusent à fouiller dans les fichiers de jeu qui trouvent des variables des infos des trucs et puis après qui nous pondent justement des petits fanarts comme ça avec des images d'armes des estimations d'armes etc machin et tout donc ça nous laisse un petit peu l'occasion de voir ce qu'on pourrait éventuellement avoir là dessus et ça c'est cool ça c'est cool moi j'aime bien pouvoir me projeter et me préparer tout simplement et on va terminer en parlant de quelque chose qui me fait qui va me faire beaucoup de mal tout simplement sur Rainbow Six Siege dans les prochains temps c'est normalement et de sources sûres de sources sûres donc avec déjà tout ce qui est sorti les italiens sont au courant les polonais sont au courant King George en a parlé tout simplement voilà il y a déjà plein de pros qui sont au courant il y a plein d'images de leaks de tweets qui ont qui ont fuité je sais pas si c'est volontaire ou pas de la part de Ubisoft mais je peux maintenant quasiment vous certifier même si je suis pas sûr que l'image que je vous présente n'est pas un find made ou quoi que ce soit on en sait rien ça peut être une vraie comme ça peut être une fausse de toute façon vous verrez bien quand je vais le sortir mais les informations sont normalement à 90-95% correct normalement les accogs sur Jäger et Bandit vont être retirés ouais et ça ça me fait un peu chier ça me fait un petit peu chier parce que du coup pour pouvoir jouer avec un ACOG je vais devoir me tourner vers rook dock ou tout simplement écho écho que je n'affectionne pas particulièrement rook et dock si je les aime bien ils ont de bonnes armes mais bon ils sont sur BP moi je suis roameur en roaming tout simplement nous n'aurons plus d'ACOG pourquoi ? pourquoi me direz-vous c'est injuste ? et oui c'est vrai mais bon Jack Kevin 15 ans marre de se faire spawnkill est allé se plaindre sur Reddit sur Reddit sur les forums officiels de Rainbow Six Siege bonjour j'en ai marre de me faire spawnkiller tout le temps par Zaggur il faudrait faire quelque chose et si tu peux buff Blackbird ça serait bien et du coup on se retrouve justement avec des bandits Jäger sans Zaggur alors pour moi s'ils font ça vraiment s'ils le font ils peuvent toujours revenir sur leur décision mais ça m'étonnerait c'est Ubisoft s'ils font ça c'est pour dynamiser le jeu un petit peu remettre un peu de rythme dedans et rendre un peu moins puissant Bandi et Jäger parce que même si c'est mes mains je dois avouer qu'ils sont quand même sacrément pétés il faut dire la vérité avec un ACOG ils sont pétés t'as un Bandi et Jäger qui fait sa prépa donc déjà Bandi 3 de barbel plus les batteries c'est un OP qui est sûr qui est pique il a 3 barbelés on a jamais assez de barbelés dans une compo défensive il a une MP7 qui peut rivaliser avec un shield de Blackbird lui péter lui foutre dans le cul sans problème on lui a foutu une ACOG dessus donc en début de round monsieur il est arrivé il va prendre son spawn kill généralement ça passe 80% du temps voilà Bandi qui spawn kill c'est EV plus 80% du temps il va prendre quelqu'un il va se barrer il va faire son roaming quand ça a mal se passer il va revenir sur site il va prendre une micro ligne en décalé sur deux coins de porte à la cog et c'est pareil pour Jäger tout simplement c'est pareil pour Jäger donc c'est les persos qui déjà de par leurs utilités et leurs gadgets sont complètement pétés donc en plus avec un ACOG dessus ça les rend vraiment trop polyvalents et ils essayent je pense de nous faire revenir un peu vers une méta saison 1 où il y avait du rook et du dock maintenant si tu veux un ACOG si tu veux spawn kill si tu veux faire d'autres choses ils ont revalorisé rook et dock pour ces choses là qu'on puisse avoir nos persos BP avec ACOG et nos persos roaming avec des holographiques mais du coup pour les roamers ça va être beaucoup plus dur et beaucoup plus sneaky de se balader en roaming tout simplement donc je pense qu'on va retrouver on va retomber sur des gros strata turtle pendant un gros gros moment et vous verrez ce que je vous dis je sais pas si c'est vrai ou pas mais ça ça n'est que mon avis si effectivement ils enlèvent les ACOG sur sur Bandy Yeager que les nouveaux EP ils sortent en pro league on verra des gros strata turtle et des strata all in blitzkrieg dans le sens où ce sera des attaques ciblées sur un point où on va faire péter masse stuff et on va rentrer on va s'engouffrer dedans on s'en va taper fort d'un coup je pense qu'il y ait possibilité que voilà ça se passe un peu comme ça et qu'on retrouve un petit peu des stratégies qui soient basées justement là dessus sur l'hyper agressivité puisqu'on n'aura plus tous ces personnages autour qui vont nous constituer une défense extérieure et justement permettre aux attaquants de rentrer mais reprendre la ligne d'attaquants par derrière avec justement des bandits Yeager tout ça machin et tout patin coup enfin bon voilà un petit peu toutes ces informations tout ce que j'avais aujourd'hui j'ai vraiment voulu en parler objectivement avec vous donc j'ai mis que ce que j'étais quasiment sûr que ce soit vrai donc encore une fois tout peut être sujet à changement ou quoi que ce soit mais normalement normalement c'est bon ce que je vous ai présenté voilà ça va rester comme ça mais bon voilà écoutez les amis j'aimerais bien connaître votre opinion dans les commentaires donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et un commentaire et aussi à vous abonner à cette chaîne YouTube si le contenu vous intéresse et vous plaît beaucoup tout simplement également me rejoindre sur Twitter pourquoi pas c'est là où je suis le plus actif et effectivement je prépare actuellement l'arrivée des 100 000 abonnés et des jeux concours et tout se passera sur Twitter donc je vous invite à me rejoindre dessus ou tout simplement si vous avez envie de discuter avec moi voilà les amis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo ou pour un prochain live stream je vous fais des bisous ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501